Bonjour. Mon nom est je suis Afis Deneur. Je suis le commandant de l'armée d'Israël. La raison pour laquelle j'ai appuyé cette conférence de presse, est de vous donner une mise à jour sur notre guerre contre les Amalécites. Comme beaucoup d'entre vous le savez, les Amalécites ont mis à plusieurs reprises nos demandes de passer à travers leur terre sur le chemin de la terre promise, mais ils ont aussi à plusieurs reprises des Redborées parrainées à la périphérie de notre campement, tuant et blessant des civils innocents, dont des femmes et des enfants. En réponse, notre chef Moïse m'a ordonné de rassembler une armée, et combattre les Amalécites. Cette bataille a commencé hier matin, et s'est terminée au crépuscule, la nuit dernière avec une victoire retentissante pour l'armée d'Israël. C'est tout ce que j'ai. Je vous remercie de votre attention. Commandant Joshua, est-il vrai que votre chef Moïse, n'a pas participé à la bataille? Je ne sais pas où vous avez entendu cela. Mais c'est complètement faux. Mais j'ai des témoins oculaires, que si vous et votre armée, ont été croisés le fer avec les Amalécites, Moïse était assis sur une colline voisine. Ça se l'armait son bâton de marche. Votre témoin oculaire est correct. Moïse était assis sur la colline surplombant la bataille. Alors, comment pouvez-vous prétendre que Moïse, a participé à la bataille? Parce que Moïse l'a fait participer. Comment Moïse participait s'il était assis sur une colline toute la journée? Eh bien, pour la première moitié de la journée, il était debout. Je ne vois toujours pas le point. Notre plan de bataille initial, était d'avoir Moïse se tenir debout, sur la colline avec son bâton dans ses mains et ses bras tendus. Je ne vois pas comment cela a un effet sur les Amalécites. Je n'ai pas non plus. Mais cela a fonctionné. Vous dites que Moïse en quelque sorte contribuait à la victoire sur l'armée Amalécite en montant sur une colline de centaines de mètres de la bataille? C'est ce que je dis. Cela semble un peu comme la superstition. Pourquoi ne pas patte la tête et frottez votre ventre? Que diriez-vous abracadabra? Que diriez-vous ocu-pocu? Dont l'idée farfelue a été de toute façon. En fait, il a eu l'idée farfelue de Dieu. Dieu? Vous voulez dire que le Seigneur Dieu d'Israël? Le Créateur de l'Univers? C'est le Seigneur. Je suis désolée. Je voulais dire aucune infraction. Moi non plus. Nous avons vu ce que votre Dieu a fait à l'armée égyptienne. Ils se sont noyés dans la mer Rouge. Êtes-vous sûr de cette stratégie est venue de ce même Dieu? Positif. Quelle est la signification possible? Pourrait-il y avoir d'ammonis debout, sur une colline avec ses bras tendus? Il s'agissait de la pose exacte que Moïse utilisait pour une partie de la mer Rouge. Il a rappelé à notre Aube que le résultat de notre combat contre les Amalès était entre les mains de Dieu, tout comme il a été avec les Égyptiens. J'ai des rapports de témoins oculaires que Moïse s'assit dans l'après-midi. Pouvez-vous confirmer cela? Oui. Moïse est un vieillard. Il était fatigué. Alors, quand ses bras se fatiguaient, son frère Aaron et son frère Frère Hur, étaient de chaque côté de lui et lui tenaient les bras vers le haut. Et quand Moïse a grandi trop fatigué pour tenir, il se roulait une roche sous mon mis et le fit asseoir. L'important est que mes hommes et je pouvais voir la canne, même que séparait la mer Rouge. Il nous a donné confiance que le résultat de cette bataille, serait la même que celle contre les Égyptiens. Mais comment savez-vous qu'il était aux yeux de la canne qui fait le tour et pas un autre facteur? Parce que, à plusieurs moments de la bataille de notre côté, on commençait à être envahis par l'ennemi. C'est alors que je regarde à Moïse, il avait laissé tomber ses mains. Mais après le repos de son bras pendant quelques minutes, Moïse levait les bras, encore et encore notre armée, a immédiatement commencé à repousser l'attaque. C'est de se produire plusieurs fois jusqu'à ce qu'Aron et Lur, est intervenu à aider Moïse tenir ses bras. Il n'est pas un hasard, je vous assure. Commandant Joshua, lorsque votre peuple a quitté l'Égypte, ils n'ont pas d'armes avec eux. Où avez-vous obtenu des armes pour lutter contre les Amalécites? Avant de quitter l'Égypte, ceux d'entre nous qui ont travaillé, comme des esclaves dans les palais, et les ménage à demander aux responsables pour les dons. Les Égyptiens gagnent l'or, argent, bronzés des bijoux. Nous font dans quelques-uns de la médaille de bronze en épée. Pourquoi les Égyptiens donnent quelque chose pour vous Hébreux? Les esclaves ne méritent pas un salaire pour leur travail. Le même Dieu qui a dévasté l'Égypte avec les Diplais, et tué leur armée a aussi adouci le cœur des Égyptiens et leur fille généreuse. Ils ont juste donné l'écart volontairement à leurs objets de valeur? Je suis sûr que, pour les Égyptiens, après Diplais avait ravagé leur pays, il a semblé comme un pot de vin pour se débarrasser de nous. Y a-t-il d'autres questions? En parlant de sabre, nos hommes sont sur le point de déployer les armes des ennemis morts. Ce qui signifie que nous allons finir avec une meilleure épée, nous pouvons l'utiliser pour notre prochaine bataille donc, si vous voulez bien m'excuser. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. Merci d'avoir regardé cette vidéo !